Musique Alors merci beaucoup Christine d'être avec nous Merci Rémi et David Pour parler, tu vas nous faire un cours de français sur Proust, c'est ça ? Oui, j'ai un rappel de la prof, intermo surpris sur Proust Non je dis sur Proust parce que du coup le livre s'appelle A la recherche du temps de la bouche sur internet Je sais pas si vous l'avez déjà lu Ou si vous avez le découvert, non ? Donc on va en parler et on va peut-être commencer par parler En une vingtaine de minutes, donc ça va aller assez vite Très bien Sur ce clin d'œil à Proust, est-ce que tu peux nous expliquer De quoi il s'agit et pourquoi est-ce qu'il y a ce clin d'œil à Proust Dans le titre ? Oui, alors ça m'en parle d'une véritable anecdote Qui m'est réellement arriée Ça faisait très longtemps que je voulais lire Proust Comme tout le monde, on se dit tous Faut que j'ai mis à l'argent de ton art Et puis en fait on ne passe jamais le bas Et puis j'avais acheté le premier temps un mec qui était dans mon sac Il était dans mon sac depuis six mois Et je n'osais jamais l'ouvrir Je sais pas, ça fait pas un Proust Et je suis partie à l'époque Je faisais partie de la tour du Jamel Comedy Club Et on est partie en tournée en Wallonne Et c'était le dernier jour Et on nous a mis sur une île déserte Pour profiter de la journée, etc. Et mon smartphone est tombé dans l'eau Et je me suis retrouvée sans téléphone Et sur la plage Avec rien d'autre que le vide Et Marcel Proust dans mon sac Et une fois que je me suis baignée Je n'avais plus trop quand j'ose appeler Et je me suis mise à l'air Proust Un peu forcée par les événements Et j'ai été complètement happée Et ça a changé ma vie Et je n'ai pas remplacé mon téléphone tout de suite Et je me suis imaginé une histoire Une histoire de quelqu'un Qui remplacerait son téléphone Par la recherche de ton bain Et qui... Donc j'ai raconté cette histoire Et la personne en moi C'est sa vie complètement changée Parce qu'on est complètement addict C'est ce truc qui nous coupe Du monde et des êtres Alors que Proust justement On rapprochait On rapprochait En fait Et de l'urbanité Alors oui Je m'aperçois que j'ai manqué En plus à tous mes devoirs Je ne t'ai même pas présenté Mais c'est pas grave Tout le monde te connait déjà C'est ce que j'allais te dire Moi je me suis dit C'est extrêmement régulière Mais j'ai pas précisé En tous les cas Que c'était ton premier roman Oui oui Qu'on te connaissait plus A la radio Puisqu'on t'a entendu Sur diverses radios En ce moment On t'entend encore A l'heure-bas Dans l'émission A 4 manœuvres Oui On t'avait vu sur canal L'année dernière C'est ça ? Absolument Et on te connait aussi Peut-être comme humoriste Enfin on te connait comme humoriste Mais comme humoriste De l'époque aussi Du Jamel Comedy Club Oui Que tu avais fait Il y a quelques années Oui je suis Dans la trompe 4 ans 4 ans 4 ans 4 ans Et dans ce roman Qui est un premier roman Tu te mets en scène C'est une forme d'autofiction Et du coup On retrouve tout cet univers Du Jamel Comedy Club De la radio Des humoristes Qui partent en vacances Qui vont faire un promo Oui C'est le décorum Avec des gens qui sont célèbres Des gens qui ne sont pas célèbres Comment on gère la notoriété des autres Comment Ça part du milieu Ce milieu très parisien Des radios Des médias De la scène Mais c'est le décorum Ce n'est pas le sujet principal Mais c'est vrai que Les réseaux sociaux Ça sert aussi à nourrir l'ego Et je suis entourée de gens Qui font un métier Qui sert à nourrir l'ego Et c'était l'impression De parler de ça Alors comment on peut s'en guérir Et du coup C'est un très bon médicament Pour remettre les choses à leur place Et oui je vois Mais je relis mes notes En même temps Et je vois justement Une de tes phrases Sur le miroir des réseaux sociaux Où j'adorais me regarder Pas tant par narcissisme Que par habitude Et c'est intéressant Parce que c'est une fiction Du coup qui part De ton expérience De cette anecdote Que tu as racontée Où le portable se trouve perdu Et où il te met à lire Proust Mais il y a un aspect Il y a plusieurs aspects dans le roman On va en parler au fur et à mesure Mais il y a un aspect sociologique aussi De réflexion sur Qu'est-ce que c'est Que ces espèces d'outils Est-ce qu'ils sont libérateurs Ou est-ce qu'au contraire C'est des Des torsionnaires Qu'on prend avec nous Et qui nous C'est tout à la fois Sur le salon Je suis voisine Avec Stéphane Carlier Par exemple Et il était toujours Sur son téléphone Et je lui dis Mais tu sais On va vraiment parler de mal Il dit oui Mais j'utilise les réseaux sociaux Pour faire la promo de mon livre Et en fait Toutes les excuses sont bonnes En vrai On a tous une très bonne raison D'être sur les réseaux sociaux Mais je pense qu'à terme On se fait du mal On s'émiette Et on passe à côté de l'essentiel Pour faire la promo Pour donner des nouvelles à maman Exactement Pour poster la photo de son ex Pour manger à son ex Pour manger à son ex Tout à fait Il y a plein d'excuses Et pourquoi tu as fait ce choix Parce que c'est un premier moment Et c'est jamais anodin Et tu avais devant toi Une multitude de sujets possibles Et tu as choisi Alors d'attraper celui-là De partir de quelque chose Que tu as vécu Et en particulier Sur ce sujet-là Est-ce que c'est quelque chose Que tu avais en tête Depuis longtemps Même avant d'écrire un texte Autour du téléphone Ou d'écrire un texte Par rapport à Proust Ou est-ce que C'est cette anecdote Qui a déclenché le fait Que tu n'écrites pas J'ai une théorie Non pas en tant qu'écrivain Mais en tant que lectrice Je pense qu'en premier moment Ça sert aussi Du coup à se purger Se purger des choses Qu'il faut dire absolument Avant de pouvoir Rapporter d'autres choses Et je pense que L'esprit attend l'occasion Et le bon sujet Pour pouvoir évacuer Et je ne dis pas Que ce moment-là Est une psychothérapie Parce que justement J'en fais très attention A ce qu'il n'en soit pas la cuisine Mais je pense qu'on utilise Le sujet qui nous parle le plus Pour pouvoir évoquer Ce qui brûle en nous Et une fois qu'on se débarrasse De ce qui brûle en nous On peut partir Sur d'autres thématiques Qui n'ont rien à voir avec nous C'est une théorie Je ne sais pas si vous êtes d'accord Ou pas Mais c'est ce que je ressens Moi autant Pour t'entendre Et avoir ta vision Justement C'est exactement ça C'est ce que je pense Et dans le livre aussi Tu présentes Proust Comme un anti-réseau sociaux Aussi par rapport A la question de la bienveillance Qu'il peut avoir Ou de l'empathie Par rapport aux autres Qui ne sont pas lui Je pense que la vision Proustienne Est tout l'inverse De la vision Que peut nous donner Facebook du monde Ou Instagram du monde C'est à dire Que c'est un regard Qui est altruiste Qui est précis Qui est tolérant Bienveillant Curieux Et qui est profondément Ancré dans la réalité Je ne sais pas si vous avez Déjà vu Proust Mais c'est l'ombre d'excription Des décors Des caractères Des personnages C'est quelqu'un Qui est ancré dans son époque Et qui est ancré Dans son moment Alors quand on va Sur les réseaux sociaux On est tous au vlard On est absolument nulle part Et aussi on est dans L'apparence Le paraître Alors que Proust Il était dans la quête La quête de soi Et la quête du soi des autres Et c'était ça Qui l'intéressait Ce n'était pas Ce que les gens donnaient À paraître Mais c'était leur authenticité Et c'est pour ça Que je pense que Proust C'est un très bon médicament Au moins de notre époque Allez Et est-ce que C'est un médicament Qui est efficace Pour toute une vie Et maintenant Tu n'as plus de téléphone À la santé Parce que ceux qui ont pu me voir Sont justement La plupart que j'étais approchée Mais non Parce que moi Mon excuse au moment C'est que j'ai une petite fille De 13 mois Qui est au fond de la salle Alors du coup Tout est bon Pour la mettre en scène Pour parler d'elle Et puis surtout Quand on fait de la radio Quand on est sur les allo et tout Quelque part Stéphane Carly a raison C'est qu'on communique sur nous Puis bon après On s'est perdus Après on est toujours là Regardez Qui a régalé Mais je m'envoie en question Tous les jours Sachez-le Et je fais très attention À ne pas retomber dans mes anciens travaux Mais j'en viens de moi Si ça peut Ça va mieux Je crois J'espère Pose une autre question Ça j'ai l'impression Non je vais me poser justement Une question sur l'écriture Est-ce que c'est différent A tout point de vue Dans ce qu'on a à faire Et dans l'état dans lequel ça nous met D'écrire un roman D'écrire de la littérature Ou d'écrire un one man show Une chronique radio Ou est-ce que c'est de l'écriture Et c'est toujours finalement la même chose Avec des voix différentes Comment tu as vu tout ça ? C'est la même chose Parce qu'il y a quelque chose à communiquer On porte un message en nous Et on veut le donner Vous en l'occurrence Et c'est vrai La dévarche est la même Et la façon de En ce moment j'écris mon deuxième roman Et c'est vrai que Je ne vis pas du tout l'écriture De la même façon Parce que je sais que je pourrais revenir dessus Que je pourrais mûrir mon propos Alors que la chronique Je l'écris ce soir Je la ferai demain Et surtout il faut faire rire Omégatoirement un spectacle c'est pareil Il faut faire rire Quand j'écris un spectacle Je me visualise sur scène Je me dis Voilà il ne faut pas qu'il y ait une longueur Parce que sinon je vais perdre mon public Je n'ai pas peur de perdre mon lecteur par exemple Mais au final Le but est le même C'est de transmettre un message Et voilà Je pense ça Si si Mais en fait je me la posais cette question Parce que Je ne spoil pas trop je pense Mais les tout derniers mots du livre C'est devenir écrivain Et je me demandais Si c'est quelque chose justement Qui trottait dans ta tête Comme une envie Justement qui apporterait autre chose Ou c'est par rapport à la fiction Alors en fait c'est seulement Parce que mon roman suit L'histoire de l'argent du temps perdu Et en fait Mon héroïne vit des choses Relativement semblables A ce que peut vivre Le narrateur de moins que c'est le point Et à la fin Oh je vais vous spoiler Alors aujourd'hui T'en perdus c'est pas grave Tant pis Je vais vous spoiler A la fin Le narrateur décide d'être écrivain Et on réalise ce qu'il l'est déjà Puisqu'on vient de lire son âme Et du coup je voulais T'avoir le même effet de style Que je trouvais très Très métaphysique Voilà je voulais que mon roman S'est terminé de la même façon Que se termine un char du temps perdu Très simplement Voilà Alors j'ai pas précisé non plus Qu'on s'était rencontré Avec Christine A partir de la magie Sur tout autre sujet Et il y a un personnage De magicien dans le livre Oui c'est pas tout à fait toi C'est pas moi ouf Mais ça m'intéresserait En tant que magicien Qu'on puisse parler aussi De ce personnage Qu'il est Qu'est-ce qu'il apporte Oui alors Comment je suis arrivée à Rémi David En fait à l'époque C'est parce que j'étais abonnée A la web tv de Michel Raufray Et Jean Raufray Elle avait fait une fort bonne publicité Sur ton livre Sur les techniques de magie Utilisées en politique Et j'avais fait une chronique sur ça Et on a pris contact comme ça Et à Toine On est longuement à l'occasion De parler de magie Des techniques de magie Et j'ai réalisé qu'en fait On était tous des magiciens De sa propre vie Et qu'on a tous un potentiel Plus ou moins grand A faire croire Qu'on est vraiment magicien Et je pense que Un bon humoriste C'est quelqu'un qui a Grand potentiel à faire croire Qu'il est merveilleux Qu'un acteur Qu'il ne s'agit que de faire croire En fait Et moi je le faisais croire J'ai souvent Enfin mon personnage Je crois que l'aptiste L'entend mal fait croire Et je trouve qu'on se tire souvent Des balles dans le pied En se faisant croire Qu'il y a beaucoup de magie en nous Alors qu'il suffit de le décider Quelle est la magie en nous Et c'est ça que tu peux enseigner Et c'est ça que j'ai demandé Voilà C'est un magicien Qui ne croit pas lui-même Finalement Qui ne croit pas en sa propre tour Et du coup Alors qu'il est très bon Mais comme il ne croit pas En sa propre magie Et bien ça rate A côté de ça Apparemment j'avais eu l'occasion Et la chance de voir David Copperfield À Las Vegas Et David Copperfield Des fois les trucs sont très gros Et pourtant Il est tellement magistral Et tellement théâtral Donc on est happé Par son personnage Alors que quelquefois Les tours sont au bout On se dit Bah oui Il y a le truc C'est ça Donc voilà C'est ce que tu m'as Toi et David Copperfield Enseigné Voilà Ok Alors il y a Un autre aspect aussi Du livre Dont on n'a pas encore parlé C'est l'histoire plus personnelle Et plus intime Et notamment l'histoire familiale Puisque tu évoques ton enfance Avec des amis imaginaires Tu évoques tes parents Est-ce que tu peux nous parler aussi De cet aspect là Qui participe vraiment De ce côté complet Justement du roman Oui En fait ce que je voulais communiquer C'est que souvent On se répare en lisant Parce que quand on vit des traumatismes En l'occurrence d'enfance On a tendance à croire Qu'on est seul à avoir vécu ça On a tendance à croire Qu'on est seul à avoir Souffert de telle façon Et après on découvre la littérature Et on rencontre des gens Dans la littérature Qui ont vécu exactement La même chose que nous Et qui le racontent Et par la force des choses Ça nous répare Et c'était ce que je voulais raconter aussi C'est-à-dire qu'en plus La fiction a rejoint la réalité Puisque j'en ai découvert plus Sur Proust Au moment où j'écrivais le roman On est tout le temps par hasard A une émission sur France Culture C'est que j'ai découvert Que Marcel Proust et moi On avait lisé une histoire similaire Dans notre relation au père Et ça m'a évidemment Bouleversée De réaliser que Il avait traversé des choses Que j'avais traversée également Et ça je voulais le communiquer Et c'est d'ailleurs aussi Quelque chose que je transmette Dans mon livre C'est que le meilleur réseau social Du monde c'est la littérature Puisque finalement On communique avec des gens Qui ont écrit des choses Il y a un siècle Celle-là vous pouvez vous la noter Et peut-être que j'écris Pour quelqu'un qui va venir Dans quelques décennies Qui va dire Moi aussi j'ai vécu ça Et ça m'a de savoir Que quelqu'un l'a vécu Et je pense que c'est C'est le meilleur Facebook du monde Finalement C'est le différent secret Que tu n'es pas dans l'immédiateté Justement de la réaction Alors je regarde aussi le timing Parce qu'on m'a dit De faire très attention Et je veux aussi Vous laisser la possibilité De poser des questions Si vous avez des questions D'ores et déjà Ça peut être le moment Sinon on continue Bah oui Moi je suis un naufragé numérique Ah d'accord Je voulais savoir Dans quel état L'addiction Dans lequel Dans laquelle Je vous amise La peine de votre téléphone Et puis par ailleurs Je vous félicite Tous les deux Parce que ce que vous dites C'est intelligible On l'entend Malgré l'acoustique ici Qui est très mauvaise Je ne sais pas Et en plus La complicité Qui est entre vous Dans l'interrogatoire Je vais vous donner un micro Parce que je crois Qu'on vous entend Non ? Ah si c'est bon C'est le micro Qui est beaucoup trop près Qu'il m'a agréé Ah il faut qu'on le tienne Un peu plus loin Ah d'accord Très bien Mais là vous nous entendez Son micro Oui On peut aussi Ne pas prendre le micro Ah c'est horrible Je vais demander aux gens Autour de moi C'est horrible ça Ah c'est horrible Ah mais il fallait le dire avant C'est la pièce Pour se renoncer sur le son Et bien très bien Et là c'est bon Quand on parle comme ça On va lâcher le micro Et bien c'est parfait Et votre question par rapport Excusez-moi Ma question c'est par rapport Je dis que je suis un naufragé Du numérique Donc c'est comme si Vous avez perdu votre smartphone Quand vous l'avez fait Et comment vous tirez Moi j'ai aucune addiction J'ai plus envie d'avoir l'addiction Donc vous êtes libérée Alors qu'est-ce qui se passe Dans ces conditions là Comment vous avez géré ça ? Mais déjà quand j'ai perdu mon téléphone Une fois que j'ai eu les mêmes symptômes Que quelqu'un en manque C'est ça qui m'a fait peur C'est que j'étais énervée Comme les gens qui arrêtent de fumer J'étais stressée Mon corps m'appelait toujours Sur un téléphone que je n'avais plus Et ça m'a fait très peur J'ai réalisé que j'étais droguée Je suis sûre qu'il y a plein de gens Qui pouvaient poser ça Et aujourd'hui je pense que Je gère ça du mieux que je peux C'est vrai que j'ai encore des périodes Où je replonge J'essaie de m'en sauver Le plus rapidement possible Parce que je fais ce que ça coûte Au moral Et à notre rapport au monde C'est tragique Quelquefois je suis avec ma fille Sur les genoux Puis elle joue Puis tout d'un coup Je prends mon téléphone Et puis trois minutes se passent Et je fais mais c'est incroyable Je suis sur mon téléphone Alors que j'ai ma fille qui est à côté C'est grave C'est extrêmement grave Et j'essaie de me guérir Encore aujourd'hui de ça Donc voilà Je ne sais pas si ça répond à votre question Ça fait mais je crois que ça vient d'être reconnu D'ailleurs comme une dépendance C'est une addiction Après on parlait Édition numérique Je ne sais plus si c'est ça le terme Mais je me disais plusieurs choses D'abord que ça serait intéressant Qu'on t'entende Si tu acceptes de lire Peut-être un bout du livre Oui Et aussi qu'on n'avait pas parlé D'une dimension qui est L'humour du texte Je te posais la question sur Est-ce que c'est différent d'écrire En tant qu'auteur de roman Ou en tant qu'auteur d'humoriste Enfin de one man show De sketch Donc tu répondais là-dessus Mais par contre On retrouve en tous les cas Une tonalité Où on te reconnait Par ton humour Il y a des vannes Il y a des blagues Il y a une tonalité d'ensemble Qui différencie complètement De ce qu'aurait été Une analyse sociologique Sur la dépendance homéologique Mais au début Ce n'était pas voulu Moi je voulais écrire un livre sérieux Et en fait quand j'écris Ça ne s'empêche pas Que ça soit sérieux C'est vrai Oui en tout cas Je voulais communiquer Des choses profondes Et quand j'écris Les blagues me dépassent Des fois je me dis Ah quand même C'est drôle Je vais le mettre Et du coup Ça casse un peu Le ton dramatique Que je voulais donner Mais je me dis Effectivement c'est comme ça Et ça ne me fait pas C'est comme le débit de voix Je pense que Et même dans ma vie Tous les jours J'ai toujours des blagues Qui me viennent Ce n'est pas toujours De très bon goût J'ai des moments très gênants À cause de ça Tous les jours Mais c'est comme ça Il faut lire le livre Très vite Pour protéger la voix Et suivre le rythme Non mais ça n'empêche pas Du tout De parler de choses Profondes et sérieuses Au contraire Mais ça donne une tonalité Par contre au livre Qui est une tonalité Sur le ton enjouer Et oui Tant mieux Est-ce que tu acceptes De nous en lire Un autre chose Peut-être pour terminer Est-ce que tu enlèches Parce que je ne sais pas Quel du tout C'est le début Oui le début Ça nous plonge Je vais vous lire le prologue Non pas le prologue Ou le début Ah j'hésite Le prologue ou le début Parce que le prologue Quand même commence bien Non Je ne sais pas J'hésite Le prologue ou le début Le prologue Ça nous plonge peut-être Pour ceux qui ont mal Écouté le début Ou si les gens n'ont rien entendu Je ne sais pas Ce qu'on disait C'est ton démonstration C'est ton démonstration Ah oui La dédicace Non pas Le prologue Je pense que ça peut Mettre l'eau à la bouche En mars 2016 J'étais en tournée aux Antilles Avec la troupe Du Jamel Comedy Club Dont je faisais partie A l'époque Quand a eu lieu Le drame J'étais là Triomphante Avec ma coque d'alcool Complètement étanche Acheter une blinde Dans un magasin spécialisé Et voilà que j'en faisais La démonstration Aussi brillamment Que Pierre Benmar A sa grande époque Sur la plage De notre hôtel Martiniquais Toute la troupe d'humoriste M'écoutait religieusement Technicien compris J'étais très convaincante D'ailleurs j'ai même entendu Un hymne le faux A la fin de ma présentation A laquelle j'ai coupé court Car pardon J'avais des poissons J'avais des poissons à photographier Une fois le bleu turquoise Jusqu'à la taille Juste pour le spectacle Des formations professionnelles Je les interpellais D'un regardé Triomphant Avant de plonger le téléphone A 1200 euros Dans l'eau Chacun y a là De siffler Administratif Administratif Et lorsque Quelques mètres plus loin Je me trouvais Face à mon premier Poisson coloré Je ne pus le prendre en photo Le téléphone avait pris l'eau La coque étanche Ne l'était pas Malgré tous mes efforts Pour le ranimer Mon préçu rectangle Allait succomber dans ma main Allait succomber dans ma main Allait succomber dans ma main Mes camarades étaient hilards Comme jamais Ils ne l'avaient été Devant un de mes sketch Devant Un de mes sketch Ce qui Pourtant ne me flatta pas C'était jour de relâche J'avais devant moi une journée entière De plage à vivre Et l'idée de devoir la passer Sans smartphone Me posait un vrai souci Sans que je comprenne encore pourquoi A l'époque Je traînais depuis des mois Le premier tome Dans la recherche Toutant perdu dans mon sac Sans que l'envie de m'y plonger Ne se déclenche Je savais Que je devais lire La plus grande oeuvre De tous les temps Ce jour au monde Et ce que tout le monde Mais ni l'envie Ni l'occasion Ne se présentait jamais Jusqu'à ce jour en tillet Où je n'ai plus le choix L'ouvrage Que vous tenez entre les mains Est le fruit d'une rencontre Qui m'a totalement dépassée Je le dédie à mon incontentis Puisse-tu reposer en paix Merci d'avoir perdu la vie Pour que je puisse retrouver la mienne Merci d'avoir regardé cette vidéo